Petit café les amis, j'ai pu jouer en avance au prochain Dragon's Dogma pendant plus de deux heures directement chez les développeurs et aujourd'hui on va voir ensemble environ 20 minutes de gameplay exclusif que j'ai enregistré moi-même pour voir ce que ça donne ce prochain gros RPG, peut-être le plus gros RPG de 2024 il y a à la fois des très bonnes choses, à la fois des choses qui m'inquiètent un petit peu on va tout voir ensemble, merci à Capcom dans tous les cas pour l'invitation et puis bien sûr il convient de rappeler que le jeu n'était pas dans sa version définitive et donc il y a des choses qui peuvent encore changer et évoluer Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Dragon's Dogma et ce que vous comptez le faire il y aura des vidéos dessus, le jeu sort le 22 mars sur toutes les consoles next-gen sur PC le jeu passe sous un moteur bien connu de chez Capcom, il sera développé sous le RE Engine le moteur de Resident Evil mais qui sert maintenant à plein de choses et c'est le premier vrai open world sous ce moteur, on verra si justement c'est une bonne idée ou pas et donc durant ma preview j'ai pu voir deux gameplay différents parce que c'est l'une des premières choses qu'il faut savoir c'est qu'il y aura énormément de gameplay différents en fonction des classes que vous allez jouer dans le jeu Dragon's Dogma fait partie des représentants ultimes des RPG médiévales classiques et donc on va retrouver la grande majorité des classes que l'on connaît au total il y en a 8, archer, guerrier, mage, voleur, champion, sorcier, chevalier mage, archer mage et illusionniste durant la preview j'ai pu jouer une heure chevalier mage et une heure archer mage donc deux gameplay différents, un orienté corps à corps et l'autre orienté sur la distance mais il y a encore énormément d'autres gameplays, on a pu voir quelques trailers donc vraiment en fonction des classes que vous allez choisir, vous n'allez clairement pas vivre la même aventure la bonne nouvelle c'est qu'il sera possible de changer à tout moment de classe directement auprès des aubergistes vous pouvez choisir de commencer par un guerrier puis de changer après pour un archer etc ce sera même plutôt intéressant de changer parfois en fonction des quêtes et des endroits que vous allez visiter pour ceux qui se demandent Dragon's Dogma n'est pas considéré comme un jeu particulièrement difficile d'ailleurs il y aura des modes de difficulté dans le jeu, facile, normal et difficile chacun pourra un petit peu choisir son challenge mais pour ceux qui chercheraient quelque chose d'un peu plus exigeant et bien vous pourrez envisager le mode difficile maintenant passons un petit peu sur ce que j'ai pu voir dans mes deux classes on va commencer par quelque chose d'assez classique également c'est le système RPG du jeu vous allez très clairement retrouver vraiment tous les grands classiques du RPG notamment des statistiques pour votre personnage avec des points dans la force, la magie, les attaques et puis bien sûr vous allez retrouver énormément d'équipements ultra nombreux ultra variés avec énormément de statistiques et de spécificités en tout genre il y aura des équipements plus orientés sur la défense, plus sur la résistance élémentaire puisqu'il y a une gestion des éléments dans le jeu c'est même d'ailleurs hyper important chaque ennemi aura une faiblesse bien particulière qu'il vous faudra trouver, elle ne sera généralement pas indiquée donc il faudra soit obtenir des indices soit vous la trouvez un peu par vous même et c'est hyper intéressant d'utiliser ça il y a également quelque chose d'important dans le jeu c'est la gestion du poids effectivement vous avez une barre de poids chaque élément, chaque objet que vous aurez aura un point également et vous devez impérativement gérer ça placer dans des coffres les choses dont vous n'avez pas besoin ou les revendre sous peine d'être trop lourd et donc d'être beaucoup plus lent et également votre endurance qui baissera en fonction de votre poids plus vous êtes léger, plus vous pourrez courir longtemps chaque élément, chaque équipement sera également dédié pour certaines classes vous ne pourrez pas équiper n'importe quoi sur n'importe qui donc c'est vraiment des progressions qui sont décorrélées donc c'est peut-être plus intéressant de quand même choisir une classe et de l'emmener du début jusqu'à la fin du jeu pour vraiment bien la faire progresser donc si vous aimez les systèmes d'RPG plutôt poussés et très complets bien entendu c'est sans surprise ce que vous allez retrouver dans Dragon's Dogma passons maintenant sur les différents types de gameplay que j'ai pu voir durant ma session de preview que ce soit le déplacement, les combats ou les autres choses intéressantes commençons par le combat donc comme je vous le disais j'ai pu essayer deux classes différentes dans le jeu une qui est donc un guerrier mage qui est orienté majoritairement au corps à corps mais avec des possibilités d'attaques magiques et le deuxième qui est un archer mage qui lui donc fera des attaques avec des flèches effectivement comme tous les archers mais là aussi avec des possibilités d'attaques magiques en même temps pour les combats ça sera bien sûr entièrement en temps réel en type action vous aurez donc à vous déplacer et à taper les ennemis directement avec les touches de la manette vous allez pouvoir faire des attaques normales, des attaques chargées et également des attaques spéciales c'est hyper important, c'est là que se situe la majorité du combat en appuyant directement sur les 4 différentes touches de la manette vous aurez à chaque fois une attaque qu'il faudra placer, choisir c'est là qu'apparaît le système de compétences dans le jeu puisque vous allez pouvoir gagner à prendre des compétences soit en progressant dans les niveaux de votre personnage soit en les obtenant en récompense, sur des parchemins, etc et vous aurez un petit peu comme dans un Pokémon à gérer vos attaques spéciales en équiper certaines en fonction de ce que vous préférez en fonction de la puissance, de combien ça vous coûte de la lancer, etc mais également des éléments si vous allez dans une zone où il y a énormément d'ennemis qui sont sensibles au feu ce sera intéressant d'appliquer des compétences de feu que vous retrouverez ensuite il y en a 4 au total que vous pourrez utiliser mais vous pouvez en apprendre beaucoup plus il y aura une grande liste de compétences et ce sera à vous de gérer votre personnage mais pas que, également vous pourrez le faire sur vos alliés on y revient d'ailleurs sur ce système d'alliés chacune des attaques spéciales va consommer un petit peu de votre endurance une fois arrivé à zéro, vous ne pourrez plus attaquer il faudra la recharger ou attendre qu'un allié soigneur puisse vous en redonner à savoir qu'il n'y a pas de barre de magie dans le jeu il y a juste une barre de santé et une barre d'endurance mais pas plus que ça il y a un truc qui est indéniable dans ce Dragon's Dogma c'est l'esthétique des attaques elles sont particulièrement jolies et spectaculaires au niveau des effets ça brille dans tous les sens il y a des effets d'impulsion, etc au sol également des impacts il y a vraiment un travail hyper impressionnant qui a été fait sur les attaques en termes de mouvements également que ce soit pour le guerrier vous pouvez voir qu'il y a des sauts, des impulsions, etc mais également pour l'arche et mage il y a tout un tas d'attaques différentes de feu, de glace puisque c'est quand même des faiblesses que l'on retrouve régulièrement dans le jeu mais c'est pas tout il y avait également des sorts de rafales et également un sort de réanimation qui sera particulièrement utile dans le jeu puisque effectivement vos alliés ou vous-même au bout d'un moment vous pourrez mourir et dans ce cas là il faudra forcément avoir dans votre groupe un membre qui sera capable de réanimer les autres sinon vous risquez d'avoir des problèmes donc si c'est vous le mage ce sera à vous de réanimer vos différents collègues et si c'est l'inverse ce sera à eux de vous réanimer en cas de mort donc ça peut être une version intéressante de faire le jeu de les laisser combattre et de vous être en retrait puis de soigner tout le monde cependant si le combat peut paraître réussi comme ça on arrive selon moi sur le plus gros point négatif de Dragon's Dogma et c'est dommage qu'il se situe sur le combat puisque c'est quand même la grande majorité de ce que vous aurez à faire dans le jeu j'ai trouvé le combat particulièrement brouillon et pas hyper intéressant déjà première chose qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de verrouillage des ennemis dans le jeu et c'est d'ailleurs peut-être le plus gros problème puisque vous allez passer mais vraiment votre temps à galérer à vous rapprocher des ennemis qui vont fuir, vous déplacer essayer de comprendre un petit peu où ils sont c'est clairement une occasion manquée de créer un gameplay beaucoup plus clair selon moi en plus avec les attaques qui ont pas mal d'effets qui sont très jolis bah finalement ça va vite créer un brouhaha de plein d'effets magiques complexes et on va finalement oublier un petit peu toute stratégie et très rapidement juste bourriner les attaques hyper rapidement à savoir que les deux classes que j'ai jouées n'avaient pas de possibilité d'esquive c'est volontaire de leur part peut-être que les classes qui ont un peu plus d'esquive et bah c'est un peu plus intéressant cependant ici j'avais surtout l'impression bah de bourrer les attaques magiques en espérant que ça passe sans faire grand chose autant avec le guerrier qu'avec l'archer pour les ennemis on est clairement sur un bestiaire qui est ultra complet et détaillé il y a vraiment beaucoup d'espèces différentes que vous aurez rencontré dans le jeu en seulement deux heures de gameplay j'ai vu énormément de choses différentes avec encore une fois l'importance d'utiliser des faiblesses en fonction du style de l'ennemi pour être efficace parce qu'il y a certains ennemis qui sont particulièrement résistants mais j'ai vu plein de styles autant des styles plutôt animaux plutôt fantastiques etc et il y a surtout ce qui intéresse le plus je pense les gens c'est des énormes créatures on en a vu plein dans les trailers il y en a effectivement beaucoup dans le jeu également et c'est clairement ce qui m'avait impressionné les monstres ne sont clairement pas là pour rigoler vous allez en avoir des monstrueux qui vont vous attaquer des espèces de mini boss finalement puisqu'ils ont des barres de vie en plusieurs fois et ça amènera des combats qui sont finalement assez longs et ces combats ils sont même scénarisés et bien pensés avec pas mal d'animations pour qu'ils durent un peu plus longtemps il y a certains qui vont partir un peu plus loin qui vont revenir plus tard c'est le cas par exemple de cet immense griffon qui a créé d'ailleurs pas mal de scènes spectaculaires durant cette preview et qui revient à plusieurs reprises au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire mais il y a un autre truc que j'ai trouvé vraiment cool avec les ennemis c'est qu'ils sont capables d'interagir avec l'open world à tout moment comme ce gros singe ici qui a finalement décidé de s'accrocher à la montagne par exemple alors lui par contre j'ai trouvé qu'il avait des déplacements particulièrement douteux l'intelligence artificielle parfois est un petit peu bizarre et j'avoue que j'ai rencontré le problème à plusieurs reprises quand même donc petit bémol là dessus je sais pas si ça sera corrigé dans la version finale mais j'ai un peu peur et un autre truc dans les combats qui sont vraiment cool pour les plus gros ennemis il sera possible de s'accrocher à eux si vous faites une attaque en hauteur et de les frapper directement attention cependant à la chute vous faites éjecter ça peut faire très mal donc les combats de mon côté je les trouve vraiment en demi-teinte autant ils sont pas très clairs je les ai trouvé hyper répétitifs en à peine deux heures j'avais déjà l'impression de refaire souvent la même chose l'équilibre également des dégâts je les trouvais un peu maladroits autant il y a des ennemis qu'on éclate en deux secondes autant il y en a on leur fait absolument zéro dégâts même sans utiliser les faiblesses ça devrait pas être si difficile que ça donc j'ai trouvé ça pas très très bien équilibré et je vois pas comment je pourrais tenir 200 heures de jeu avec des combats comme ça à voir ce qu'il en sera en commençant dès le début et en construisant vraiment le personnage parce que là les previews étaient un peu au milieu du jeu et on avait pas eu des tutoriels et quoi que ce soit donc ça aide peut-être pas effectivement à s'immerger réellement là-dedans ensuite il y a un autre point important qu'il faut mentionner c'est le système donc de pions qui sont donc les alliés qui vont venir avec vous vous pourrez en recruter 3 pour faire donc un groupe de 4 et c'est vraiment quelque chose de majeur dans le gameplay ils seront particulièrement utiles pour énormément de choses ils ont vraiment bossé le truc et c'est vrai que c'est assez agréable de voir une aussi grosse profondeur pour les alliés qui vous accompagnent alors déjà en combat effectivement ils feront presque la moitié du travail à eux tous seuls donc c'est vraiment particulièrement important et efficace mais pas que puisqu'ils pourront vous aider tout au long de l'aventure pour énormément de choses il sera d'ailleurs intéressant de bien gérer les personnes avec qui vous êtes pour avancer convenablement si vous êtes que des guerriers et qu'il n'y a personne pour vous soigner et vous réanimer ce serait un problème donc important de recruter les bonnes personnes mais ce n'est pas tout puisqu'ils ont poussé la chose également au niveau des quêtes il y a certains endroits certaines quêtes où vous aurez besoin de personnages bien particuliers pour avancer par exemple si vous arrivez dans une ville et que tout le monde est en train de parler en elfique si vous n'avez personne dans votre groupe capable de parler l'elfe si vous n'êtes pas elfe que personne n'est elfe dans vos alliés et bien vous ne pourrez absolument rien comprendre des quêtes dans la ville où vous vous trouvez et vous aurez forcément à recruter un pion elfe avec vous pour qu'il puisse vous traduire et vous aider à avancer dans le jeu je trouve que c'est un détail absolument génial au niveau du réalisme et ce genre de choses et bien ils en ont mis absolument partout et j'ai trouvé ça génial par exemple il y a un endroit où on doit passer une porte et pour passer la porte vous avez besoin d'un laisser passer mais le laisser passer est dédié uniquement à une certaine race dans le jeu qui sont des races avec une tête de lion et bien si vous n'êtes pas un lion vous ne pouvez pas passer et dans ce cas là il faut trouver un moyen de passer et des tournées on y revient parce qu'il y a plusieurs possibilités mais la technique ici c'était de se déguiser en cette classe là en achetant un masque de lion on placait le masque de lion et c'est bon on pouvait passer on avait la bonne classe j'ai trouvé ça vraiment bien pensé et agréable et ça donne vraiment envie de gérer l'équipe avec qui vous êtes pour les recruter vous avez plusieurs possibilités soit vous allez les rencontrer tout simplement dans les villes les villages ou même sur la route il y en a qui se promènent dans ce cas là vous pourrez leur parler et vous pourrez voir leur classe leurs capacités leurs avantages leurs désavantages et choisir de les recruter directement ou alors il y a également un énorme hub qui a été créé pour ça où vous pourrez faire des recherches bien précises si vous cherchez un elfe et bien hop vous allez dans le hub vous allez chercher l'elfe etc et d'ailleurs ce hub est un peu spécial puisqu'ils ont décidé d'implémenter un système communautaire dans le jeu car effectivement votre personnage pourra être intégré dans le jeu d'autres personnes et inversement vous pourrez voir les personnages d'autres joueurs et les intégrer dans votre jeu ce qui permettra d'avoir des personnages beaucoup plus poussés et en plus peut-être un personnage de vos amis pour créer un clan plutôt intéressant avec comme avantage que si votre personnage est utilisé dans le jeu de quelqu'un d'autre et bien il vous ramènera des choses intéressantes et notamment des connaissances ça peut être un emplacement ça peut être une faiblesse ça peut être la solution de quelque chose c'est vraiment hyper intéressant justement de jouer à cette version connectée du jeu cependant pour l'instant Dragon's Dogma reste un jeu 100% solo donc il n'est pas prévu de faire de la coopération c'est vrai que ça aurait pu être cool de faire ce jeu à 4 en oubliant totalement le côté pion mais vraiment avec ses amis mais c'est pas du tout prévu pour l'instant ça sera 100% solo et c'est pas fini les pions pourront également vous aider dans l'open world où pour certaines quêtes ils vont vous donner des indications en faisant un geste en disant suis-moi j'ai trouvé un chemin secret etc ou alors ils vous guideront également durant les combats en disant tu devrais utiliser cette attaque de feu ils vont clairement pas aimer ça c'est ce qu'on appelle souvent du backseat et clairement il y en a qui détestent qui voudraient simplement trouver tous les trucs eux-mêmes et bien malheureusement ça risque d'être compliqué avec ces alliés qui seront toujours là pour vous dire attends j'ai trouvé quelque chose mais pour terminer sur les pions vous l'avez compris c'est clairement quelque chose d'hyper central dans le gameplay de Dragon's Dogma il faudra y passer du temps pour faire ça bien on en vient maintenant sur un autre point important c'est à dire les quêtes dans Dragon's Dogma durant la preview je me suis surtout principalement dédié à deux quêtes principales histoire de pas trop faire de contenu secondaire et d'avancer suffisamment et bien il y a déjà un truc qu'il faut savoir c'est que ça fait partie de ces jeux qui ne guident quasiment pas les joueurs vous n'aurez que très peu d'indications aux endroits où vous rendre et vous aurez à chercher vous-même donc si vous n'aimez pas les jeux surguidés comme les Assassin's Creed etc bonne nouvelle si c'est l'inverse attention ça risque de faire très mal je vais vous donner quelques exemples par exemple dans une quête je devais trouver un petit enfant perdu quelque part et l'indice qu'il fallait que je comprenne c'est qu'il fallait que je suive certaines fleurs bleues cependant absolument en aucun cas la personne qui m'a donné la quête m'a parlé des fleurs bleues en aucun cas le jeu ne m'indique fleurs bleues quelque part pour comprendre l'indice fleurs bleues il fallait que je parle à un PNJ totalement externe dans un autre petit endroit du village pas du tout indiqué par une zone ou quoi que ce soit seules quelques quêtes auront des points sur la mini carte surtout pour vous indiquer une direction les zones en plus sont assez larges elles sont souvent là pour vous aider à trouver des personnes dans la zone ou des indices dans la zone mais il sera hyper important de parler à tout le monde de lire énormément de choses et d'écouter également les dialogues sans quoi vous risquez de passer à côté de vrais indices importants et donc de ne pas savoir quoi faire ni où aller ou encore j'avais une quête qui me demandait de parler à des gens pour trouver des indices et même après avoir parlé à tout le monde je n'avais aucun indice et pour trouver la solution il fallait que je parle à mes propres alliés mes propres pions en leur demandant est-ce qu'ils avaient des infos des idées sur où aller quoi faire et ils allaient me répondre tout simplement tu devrais peut-être trouver un bandit dans la zone voilà et donc le bandit il fallait que je me débrouille pour le trouver le bandit était un marchand du village ça ne coule clairement pas de source et c'est pourtant comme ça qu'il fallait faire pour avancer dans la quête un autre truc qui existe dans le jeu et qui est bien pensé également c'est que vous avez toujours plusieurs possibilités de faire les quêtes il y aura très souvent différentes méthodes pour atteindre votre but qui pourront vous donner différentes récompenses d'ouvrir différents passages et qui pourront avoir des impacts positifs ou négatifs sur les personnes à qui vous allez parler après par exemple donc on avait vu la fameuse porte que je pouvais passer avec mon masque de lion il y avait une autre technique pour passer c'était directement de m'intégrer dans un chariot qui passait par la porte et ça pouvait passer une autre quête qui demandait de trouver une orbe bien particulière cette orbe je pouvais l'acheter ou je pouvais aussi créer une contrefaçon par exemple et après je pouvais donner la contrefaçon mais il y avait des risques que cette contrefaçon soit identifiée et qu'après je me fâche avec la personne qui m'avait donné la quête elle n'avait donc pas me donné les mêmes récompenses etc ensuite bien sûr on pourrait parler des graphismes alors vous le voyez depuis le début de cette vidéo il y a à la fois du bien à la fois du moins bien j'ai toujours l'impression que Dragon's Dogma est entre un mélange entre du très joli next gen etc et des choses très datées sur les animations sur certaines textures ça fait plutôt vieillot donc c'est vraiment difficile de dire si le jeu est vraiment joli ou un petit peu daté c'est vraiment ultra différent en fonction des zones et de la météo qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit il y a un cycle jour-nuit dans le jeu qui est selon moi vraiment très mal géré et abusé autant quand il fait jour c'est luxuriant autant quand il fait nuit vous ne verrez absolument rien on a dû monter la luminosité à fond pour essayer d'enregistrer quelque chose de potable il y a une lanterne dans le jeu mais même avec ça vous ne voyez pas plus loin qu'à 2 mètres d'un côté c'est réaliste en termes de gameplay ça perd quand même beaucoup d'intérêt donc j'espère un correctif de ce côté là pour avoir un peu d'intérêt de l'exploration de nuit parce que là franchement c'est pas hyper intéressant surtout que pourtant il y a des quêtes à faire la nuit parce qu'il y a des avantages il y a des trucs qui brillent etc les monstres la nuit sont différents ils sont plus forts donc il y aura forcément des quêtes aussi à faire la nuit des farms à faire la nuit et si on n'y voit rien comme ça ça motive moyen il sera possible de passer le jour et la nuit d'ailleurs en dormant que ce soit sur un campement que vous pourrez installer à des endroits précis ou directement dans les villes auprès des auberges au niveau de l'open world de sa taille j'ai pas le droit de vous montrer la carte du jeu mais vous vous en doutez c'est quand même particulièrement immense le jeu sera vraiment partagé en différentes régions qui auront tout un style différent plutôt forêt montagne désertique etc et donc avec les monstres qui vont avec à chaque fois il y aura un voyage rapide dans le jeu mais il est bien particulier soit vous pouvez utiliser des chariots à bœuf qui marchent un peu comme des taxis ils ont un trajet prédéfini et vous pouvez les commander un peu comme un bus et directement vous rendre à une ville à une autre directement avec ça en sachant qu'il est possible de se faire attaquer durant les voyages rapides dans ce cas là vous n'arriverez pas à destination il faudra déjà défendre votre convoi et ensuite reprendre le voyage rapide sinon la deuxième possibilité c'est d'utiliser un objet un objet que vous aurez à trouver ou à acheter ou à obtenir en récompense de certaines quêtes et il y en aura un nombre limité et ces objets vous pourrez les placer à différents endroits et ensuite vous téléportez donc ce sera un peu à vous de gérer votre voyage rapide en fonction des points qui sont les plus intéressants à visiter donc le voyage rapide sera présent mais le jeu est quand même fait pour que vous fassiez beaucoup de trajet à pied et avec votre endurance assez limitée il faudra prendre votre mal en patience parfois ça sera assez long toujours pour parler du monde bien entendu vous aurez énormément de zones secrètes de petites grottes à gauche à droite j'ai pu repérer des collectibles également notamment cette énorme pièce qui sont les insignes de quête il semble y en avoir 240 à travers le monde donc pas mal de choses à trouver on imagine que ce n'est pas la seule chose et qu'il y aura beaucoup d'autres trucs secondaires à trouver j'ai également pu acheter une maison dans le jeu donc il y aura un système d'achat de maison il devrait y en avoir plusieurs peut-être dans toutes les villes j'ai pas compris encore pour l'instant à quoi elle servait réellement à part avoir un coffre pour placer des objets dedans pour se décharger il n'y a pas beaucoup plus d'utilité donc je ne sais pas s'il y aura plus de choses à faire ou si c'est juste pour faire un petit truc rapide un petit checkpoint peut-être pour dormir gratuitement bonne question donc en conclusion pour cette preview de Dragon's Dogma je suis vraiment partagé autant il y a des vrais bons points bien poussés sur la profondeur des quêtes sur la gestion RPG qui est vraiment hyper intéressante hyper profonde c'est du vrai gros RPG le style entre le très impressionnant le un peu moins impressionnant les combats qui sont très clairement assez vite répétitifs peut-être un peu maladroits sur l'aspect de ne pas pouvoir esquiver facilement avec certaines classes le fait également de ne pas pouvoir verrouiller les ennemis c'est des choix qui me paraissent particulièrement étranges et qui alourdissent énormément et qui enlèvent de la clarté au jeu je trouve donc clairement ce Dragon's Dogma fait évoluer la licence mais je crois qu'il essaye de garder un peu trop ce qui a fait le succès du premier épisode malheureusement en essayant un petit peu de conserver la base de fans ce qui est peut-être une très bonne idée ce jeu va très probablement plaire aux gros fans de Dragon's Dogma de la bonne époque ou à ceux qui adorent ce style de jeu par contre pour ceux qui sont externes à la licence les nouveaux joueurs qui aimeraient commencer peut-être que ça arrive d'être un petit peu difficile le contenu a l'air d'être particulièrement immense il y aura très probablement des énormes quantités d'heures à passer sur le jeu j'ai pas eu beaucoup d'histoires dans ma preview donc je ne sais pas ce qu'il en est de l'histoire est-ce qu'elle sera suffisamment intéressante pour avoir envie de continuer et de s'accrocher ou est-ce que ça va être très vite répétitif comme je l'ai déjà ressenti sur mes deux heures seulement de gameplay bonne question dans tous les cas il y a l'air quand même d'avoir de très bonnes choses à offrir sur les combats de boss qui sont assez impressionnants il faudra très clairement passer plus de temps pour avoir un avis définitif et clair sur ce Dragon's Dogma il y a beaucoup trop de gameplay que je n'ai pas pu essayer pour savoir s'il y a des choses qui sortent du lot ou pas mais je reste sur un avis voir qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous intéresse est-ce que vous avez des craintes des avis dites-moi tout dans les commentaires le jeu arrive donc le 22 mars dans les prochaines semaines on en reparlera sur la chaîne donc si jamais ça vous intéresse pensez bien à vous abonner et activez la cloche pour ne rien manquer et dans tous les cas on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés ciao